J'espère bien que c'est clair, on a trop tardé. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de questions. Très bien. On va faire le déroulement. Très bien. Donc on va faire maintenant le déroulement. Comment il a fait ce calcul-là de l'ensemble des valeurs paires. Donc pour dérouler, il faut prendre un exemple. C'est-à-dire, il faut prendre l'exemple M.A.G.E. par exemple. OK, c'est un exemple, il faut le prendre. Donc on va prendre un exemple de taille égale à 5, par exemple. OK. Donc on est ici, je mets R.A.R.E. Comme ça, c'est trop gros. Allez, je vais faire attention. Donc on va exécuter. On va prendre un exemple comme ça. Je vais prendre ici 6. Je vais prendre 15 ici. Je vais ajouter un quatrième élément. Et un cinquième élément aussi. On va dérouler pour 5. On va voir comment dérouler un vecteur. Le déroulement, il est très très important. Sûrement, de son amène, déroulement de vecteur, de matrice, il examine. Donc, grande probabilité vecteur. D'accord ? Il faut réviser bien le déroulement de vecteur. On va prendre ici 1, par exemple. On va prendre ici 7. Et à la fin, on va prendre ici 42. Voilà. Très bien. Donc on va dérouler pour ce cas-là. D'accord ? Donc, comment dérouler ? On va utiliser un tableau. Viz. La partie instruction. Les instructions. Je vais vous donner ici à 14, 15, 15, 15, 15. Je vais le mettre en gras. Après, la partie variable. Sauf que la partie variable, tu vas diviser en plusieurs parties. C'est les variables de l'exercice. Les variables de l'exercice, c'est quoi ? Les variables d'insale nager. On a la partie variable. Nous avons T, N, I, S. On commence par les variables d'entrée, variables d'intermédiaire, après variables de sortie. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est bien de faire comme ça. Donc, les variables, je fais ça. Ça va N. Donc, nous avons le N. Nous avons le T. Le T, c'est un vecteur. Là, on a une case 140 pour le T. Voilà. Et nous avons le I, le S. Le I, je vais faire un minuscule. Et le S. Le S, c'est la variable sortie. À la fin, on aura ici la partie affichage. En général, l'affichage, il est très important pour les missages. Voilà. Très bien. Donc, ici, c'est bon. C'est ça, la partie déroulement. La partie en tête du déroulement. On commence la partie instruction. Donc, la première instruction qu'on veut exécuter, c'est quoi ? Très bien. Salut. Je n'enlève qu'un logard. Je diminue un peu le truc. Voilà. Très bien. La partie instruction. La première instruction du programme ou bien de l'algorithme. Donc, ici, vous faites l'algorithme d'un programme, ça ne dérange pas beaucoup. Mais ce n'est pas méchant. Donc, la première instruction, c'est celle-là. C'est write. Donner la taille de vecteur T. Donc, c'est quoi la première instruction ? Clear screen, ça ne dérange pas puisqu'elle ne fait rien. C'est juste qu'elle efface l'écran. Vous laissez ce qu'il examine. On se n'arrête pas avec l'examen. Donc, il faut réviser bien traduction. Sûrement, ce n'est pas un exercice traduction. Write. OK. Donner la taille de vecteur T. OK. Donc, ça, ça sera une instruction d'affichage. Pour les variables, il n'y aura pas de changement. Donc, haterwrite, elle ne change pas les valeurs des variables. Les seules instructions qui changent les valeurs des variables, c'est read et l'affectation. L'affectation, l'instruction, read. C'est pas tellement de questions. C'est très multiculeux. C'est pas évident. Après, on va couper ça. Ici, c'est l'affichage. L'affichage, ça va être exactement ce qui a été écrit à l'intérieur, sans légumes. OK, de l'affichage. C'est write. Donc, l'affichage, elle travaille avec l'instruction écrire. Deuxième instruction, c'est quoi ? C'est read n. Read n, on va donner la taille de n. Donc, malgré que l'examen est dit, c'est qu'elle est n, elle se déduit, je n'ai pas le cas x à l'vecteur. Si on a un exemple, vous allez le déduire automatiquement. Vous allez le déduire automatiquement. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je recopie ça. OK. Donc, ici, la deuxième instruction, c'est read n. On va mettre dans la case de n. Ici, pardon, j'ai oublié de modifier ici. Ça, c'est inconnu, inconnu, inconnu et inconnu. Très bien. Par la suite, par la suite, on va mettre ici 5. Et vous, je fais ma 5, les gars. Pourquoi je dois faire 5 ici ? Tout simplement. Tout simplement, la taille du vecteur, il dit qu'il y a l'exemple, c'est 5. Il dit qu'il y a un autre exemple. Puis, il dit qu'il y a un autre exemple, je ne saisis pas 5. Il dit qu'il y a 4 éléments, c'est pas 4 éléments. Par contre, les variables, les gars, ils sont toujours inconnus. Très bien. Ça, c'est read n. L'instruction suivante, c'est quoi ? Donc, on était là. Donc, c'est write, donner les valeurs du vecteur T. Donner les valeurs du vecteur T. Donc, c'est kiff-kiff-mntaguer. Ça ressemble à celle-là. On va dire donner les valeurs, les composantes de T dans les valeurs du T. Je n'ai pas l'espace qu'est-ce qui va couler. Donc, ça sera la même chose ici. Donc, ici, l'affichage, il n'y a rien. Ici, ça va être la même chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais copier tout ça ici. Et les variables, il reste les mêmes variables que l'un avant. C'est-à-dire, il n'y a pas de changement. 5, 4, 5, inconnus, déprime inconnus. Très bien. Ici, je vais écrire donner les valeurs du vecteur T. Il faut écrire exactement les 4, 5, 5. Ça, c'est pas méchant. C'est write. Par la suite, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la boucle pour. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Il y a les vecteurs. Les vecteurs, on peut trouver une boucle qui est la lecture. On peut trouver une boucle qui est la traitement. Et c'est possible aussi de trouver une boucle qui est sortie. Comme nous avons fait tout à l'heure. Le premier exemple. On a affiché le vecteur. Donc, les boucles qui sont utilisées, les entrées et les sorties, on l'exécute en vrac. On l'exécute comme une seule instruction, soi-disant. On bloque. Ça veut dire quoi, cette instruction ? Ça veut dire quoi, ce que je viens de dire ? Donc, ça veut dire, si je fais comme ça, pour terminer le détail, je ne vais pas faire for i égale à 1 ou 1, pour i égale à 2 ou 1. Non. On va faire une seule boucle. On écrit la boucle à qu'il y a. For i reçoit 1 sous 1 2 read c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va saisir t2i, on va saisir t2i, 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 t2i. Pour qu'il y a l'instruction, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux l'écrire, je peux l'ajouter, ce n'est pas obligatoire de l'ajouter, mais je peux ajouter ça. Read t2i, pardon, read t2i, c'est compliqué, je vais... Voilà. Après read t2i, après read t2i, jusqu'à... jusqu'à... Je ne veux pas écrire tout. Point, point, point. Après read t2i, c'est-à-dire 1, 1,5. Donc, puisqu'il a dépassé, je vais essayer de diminuer la taille de l'écriture. Voilà. 15, 15, 15. Vous voyez le même chose ? Le même chose, il y a beaucoup de la guerre. Il y a beaucoup de la guerre. Elle va exécuter l'instruction read une fois. Et 1, c'est combien ? 1 égale à 5. C'est pour ça qu'il y a de l'ajouter 5. C'est pour ça qu'ici, qu'est-ce qui va se passer ici ? C'est que la valeur de 1 ici, elle reste 5. Pas de souci. Par contre, c'est la valeur de... C'est la valeur de t qui change. Donc, dans ce cas-là, t égale... Et on saisit les valeurs qu'il a données, qui est l'exemple. Et on sait, t2i égale à 11, t2i égale à 6, t2i égale. S'il vous plaît ici, soit vous faites des espaces, vous faites à la virgule. Parce qu'enfin, la virgule proche, elle est de nouveau, c'est comme un virgule, 11,6. Donc, faites des espaces, c'est mieux. 7 et 42. Il y a une autre façon, c'est de dessiner un vecteur. C'est compliqué, je fais ça, ça va prendre du temps, c'est dessiné un vecteur. Mais si vous faites comme ça, c'est correct. Cheikh Adif Hambeli, votre vecteur est égal à ça. Vous pouvez ajouter, si vous voulez, ces trucs-là. Dachotin, vous pouvez ajouter, vous pouvez ajouter les indices. Mais ce n'est pas obligatoire. Ça nous sert à la même. Tramadagé 1, daché 2. Ce que je viens d'ajouter, c'est les indices. Vous allez voir comment ça va sortir. Daché 3, daché 4, daché 5. C'est-à-dire, l'RT de 1, ça donne 11. L'RT de 2, ça donne 6. 6 et 6, c'est le clavier. Vous pouvez faire comme ça. Voilà comment ça va être. Donc, vous remarquez ici, la lecture du vecteur, elle est faite d'un seul coup. Vous rimez, c'est l'RT de 1 à 1, après l'RT de 2 à 1. Non. Maintenant, la dernière valeur de I ici, c'est quoi? C'est 5. Donc, je peux faire ici 1.5. Mais réellement, la dernière valeur de I ici, elle est faite I avec I 5. Voilà le, voilà le, comment lire le vecteur, le déroulement de lecture du vecteur. Et voilà. J'accepte. Voilà, ouf. Très bien. J'espère bien que c'est clair pour le déroulement jusqu'à maintenant. Mais c'est un focal. Très bien. Impeccable. Il faut que les entrées, on a terminé la partie entrée. Réellement, il faut que le déroulement de ça, il faut que la partie entrée. Donc, tout ça, c'est les entrées, c'est la préparation de données. Quelles sont les données que nous avons préparées? Nous avons préparé N et T. Nous avons, tout simplement, nous avons préparé le vecteur T. C'est le déroulement. Et ça, c'est quoi? C'est les variables d'entrée. Là, c'est les variables d'entrée. D'accord? C'est très simple. C'est-à-dire, il fallait préparer la valeur de 1, la valeur de T21, T22, T23, jusqu'à T21. Et pour le déroulement, il faut qu'elle ait un égal à 5. Je le déduis ici. même les indices c'est clair qui n'a pas compris ça cette partie là c'est la partie entrée cela marche à la partie traitement traitement on commence par ça on commence par l'instruction donc je vais avoir ça ici s reçoit 0 c'est à dire je vais mettre 0 dans la case de s réellement ce sera les mêmes valeurs ça ne change rien du tout vous pouvez répéter les valeurs donc dès qu'ils connaissent les autres on a un petit souci avec les indices donc je suis obligé d'accorder ici voilà et ici je vais mettre 0 comme ici vous pouvez faire double slash ça veut dire ici vous pouvez faire guillemets guillemets ok comme ça ça veut dire quoi de petits guillemets comme ça ça veut dire c'est les mêmes valeurs ici kif kif c'est pas la peine de répéter les vecteurs t c'est les mêmes valeurs donc je peux venir ici j'efface le design des serveurs j'efface le contenu avec double guillemets kif kif derandeg donc shikha difemme double guillemets ça veut dire c'est les mêmes valeurs 5 ça reste 5 le vecteur t ça reste les mêmes vous remarquez le vecteur t et ça tasse les valeurs il a beaucoup de valeurs la dernière valeur de ici 5 et ici je vais mettre 0 s'il n'est plus inconnu très bien très bien good c'est trop détaillé comme ça c'est impeccable donc s reçoit 0 du coup ici je peux faire quoi ? je peux grouper je peux minimiser un petit peu puisque ça le vecteur très bien s reçoit 0 j'ai mis 0 donc vous remarquez l'affichage je ne l'ai pas utilisé par la suite l'instruction c'est la boucle fort maintenant maintenant la boucle fort la boucle fort c'est la boucle fort de traitement dans ce cas là je vais l'exécuter en détail je dois l'exécuter en détail c'est à dire en détail on a étapes par étapes on a fort il reçoit qu'est-ce qu'il a fait on a étapes par étapes comment ? on fait comme ça fort il reçoit 1 donc d'ailleurs on va avoir 1 ok qu'est-ce qu'on va faire ? il y aura un souci donc je suis obligé de sélectionner tout ok je vais grouper pour que je puisse voilà fort il reçoit 1 ok je vais faire quoi ? je vais faire s reçoit la valeur de s plus t2i attention s'il vous plaît s reçoit s t2i j'ai fait une erreur je vais faire un if tout d'abord if sqt2i moins 2 égal à 0 sqt2i moins 2 égal à 0 sqt2i mode 2 égal à 0 c'est l'algorithme je suis en train de suivre l'algorithme dans le programme Pascal je suis là je suis dans cette instruction sqt2i mode 2 égal à 0 qu'est-ce que je vais faire ? je vais remplacer t2i par sa valeur t2i c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire ça revient à dire t2i mode 2 égal à 0 je remplace et par sa valeur 1 égal pardon comment ça s'appelle ? i égal à 1 donc je pense ici pour avoir une exécution plus correcte il doit être monté vers le haut comment faire l'alignement vertical je ne sais pas je laisse le sqt2i mode 2 égal à 0 t2a mode 2 égal à 0 m'étit 1 attention s'il vous plaît m'étit 1 mode 2 égal à 0 c'est t2a la valeur de la case t2a c'est-à-dire 11 ici la valeur t2a c'est 11 s'indexe f 11 on va la remplacer pour que l'enseignement est fin 11 mode 2 égal à 0 non mode 2 égal à 0 c'est false pourquoi ? donc 11 mode 2 égal à 1 est-ce qu'u égal à 0 ? non c'est false d'accord ? false c'est-à-dire quoi ? false c'est-à-dire que on n'accède pas à if c'est-à-dire que la barrière à guerre n'est pas vérifiée false ça veut dire qu'on ne va pas exécuter l'instruction donc on termine le if et on va partir à le prochain donc vous pouvez l'écrire ici à l'enseignement on n'accède pas on n'accède pas à if on n'exécute pas l'instruction qui est à l'intérieur de if c'est ça ok le mal d'accord ? c'est ça le truc très bien donc ici je peux faire entrer ça colle ici et 0 c'est clair la valeur de s est toujours 0 elle n'a pas été changée pourquoi ? puisqu'on n'a pas accédé à if puisqu'on n'a pas exécuté l'instruction s reçoit s plus t2 voilà ça c'est la première itération vous remarquez j'exécute une première itération je vais refaire la même chose pour la deuxième itération la deuxième case donc on va exécuter ça 5 fois une c'est bon on l'a exécuté il nous reste 4 fois de 2 jusqu'à 5 on va à la deuxième case on va copier ça je vais copier ça comme ça toujours que j'ai un souci de contrôle c de contrôle v donc j'utilise là sur le bel accès mieux maintenant pour et reçoit 2 pour et reçoit 2 c'est à dire ici c'est 2 donc t2i moins 2 ça veut dire t2i moins 2 je vais me raconter les détails complètes c'est quoi t2i 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 c'est quoi t2i égale à 6 voilà la deuxième case c'est égale à 6 6 moins 2 égale à 0 c'est vrai c'est toujours il est égal à 0 c'est chaud j'ai trouvé que 6 moins 2 égale à 0 ça veut dire c'est chaud donc ici on accède on accède à if on accède si on n'accède pas le fait de dire qu'on accède à if ça veut dire on va exécuter l'instruction il laisse d'arrivée ça veut dire on va exécuter l'instruction s reçoit s plus t2i ça veut dire s reçoit la valeur de s plus t2i attention s'il vous plaît j'ai trouvé dans les interros des petites erreurs des petites erreurs donc s et j'ai trouvé des étudiants ils m'ont fait 0 reçoit puisqu'il y a à 5 0 et il y a à 5 0 il y a à 5 0 ça c'est pas possible de le faire t2i ça veut dire t2i ici t2i t2i c'est combien t2i c'est 6 donc c'est pas possible d'écrire comme ça c'est vous plaît attention dans une affectation comme ça c'est vrai que s il est là et il est là il y a une différence entre ce s là et ce s là c'est quoi la différence c'est la valeur de s c'est la variable s donc la variable elle ne sera jamais changée par sa valeur la variable c'est l'objet qui va contenir une valeur c'est la case mémoire donc la case mémoire s va contenir la valeur de la case mémoire s z plus la valeur de la case mémoire t2i ça c'est une valeur ça c'est une valeur par contre ça c'est pas une valeur c'est une case mémoire donc jamais je vais mettre sur un placé la variable à gauche de l'affectation par une valeur on ne remplace que les variables qui sont à droite de l'affectation par une valeur donc et on va trouver égal à 6 donc la nouvelle valeur de s c'est 6 donc ici pour s la case s ici attention ici c'est de plus 0 c'est 6 ok on va trouver ah d'accord comment je vais faire je vais rendre le décès c'est 6 voilà c'est comme ça ça devait devenir oui c'est vraiment un bel lien et le s il a passé de 0 jusqu'à 6 à cause qu'il a fait la somme avec la deuxième case parce qu'on a compris le principe la troisième case c'est 1 c'est à dire c'est il faut être intelligent comparé avec la chose de truc voilà mode 2 égale à 1 c'est clair donc égale à 0 c'est false on n'accède pas t de 4 aussi c'est 7 c'est impair donc je vais copier ça alors à t de 4 vous remarquez je suis en train d'exécuter la boucle fort you with you itération par itération itération par itération pourquoi puisque la partie traitement pour et égale à 4 donc la gait 3 et ça devient 4 ainsi toujours égale à 6 donc la gait t de 4 donc t de 4 c'est combien t de 4 c'est 7 mode 2 7 mode 2 égale à 1 c'est false on n'accède pas après on a t de 5 t de 5 c'est 42 c'est la dernière itération donc je vais couper celle de 2 ici puisqu'il a accédé pour t de 2 c'était correct c'était vérifier la commission donc la gait 5 la dernière itération puisque n égale à 5 lorsqu'i arrive à 1 on va exécuter la restriction et il va sortir avec pardon c'est pas c'est pas 8 c'est 5 et toujours ça commence par 6 ici on va voir la dernière valeur la gait 9 donc t de 5 mode 2 c'est combien t de 5 t de 5 c'est 42 je vais remplacer t de 5 par 42 ici 42 mode 2 égale à 0 c'est vrai 42 mode 2 égale à 0 c'est vrai on accepte s reçoit la valeur de s plus t de 5 la valeur de s actuelle c'est 6 cela actuellement c'est 6 plus 42 plus t de 5 qui est 42 la prochaine valeur nous on va mettre 9 48 et on va remplacer ici on va mettre ici 48 donc la dernière valeur trouvée de s c'est combien c'est 48 voilà j'espère bien que c'est clair on a terminé la partie très bien il faut que le déroulement de cette partie là vous remarquez s elle a été exécutée une seule fois parce que c'est une chose d'arriver par contre le ifegil a été exécuté plusieurs fois par contre cette instruction elle n'a pas été exécutée plusieurs fois elle n'a pas été exécutée une fois elle a été exécutée deux fois elle a été exécutée ici et ici les autres n'ont pas été exécutées les autres on n'a pas accédé on n'a pas accédé pour t2 1 t2 2 on a accédé t2 3 on n'a pas accédé t2 4 on n'a pas accédé et voici puisqu'il y a deux paires il y a 6 il y a 42 les autres c'est impair il n'accède pas dès le début la somme s elle sera calculée deux fois elle sera calculée pour 6 et pour 42 s reçoit 0 s plus 6 et s plus 42 s reçoit s plus 42 donc 0 plus 6 c'est 6 6 plus 42 c'est 48 à chaque fois c'est revenu voici un problème de calcul maintenant à la fin on aura cet affichage là write la somme de vecteurs etc on va ici le faire ici donc la dernière instruction c'est quoi donc je vais copier ça c'est plus simple à faire de vecteurs donc voilà ici c'est la même valeur que s de vecteurs de vecteurs de vecteurs la somme des éléments etc c'est s de vecteurs de vecteurs la somme la somme des paires je ne vais pas faire des éléments de vecteurs de vecteurs t égale de vecteurs t égale il va m'afficher 48 voilà le résultat final et voilà notre déroulement de vecteurs en détail on l'a exécuté en détail sauf que la boucle des entrées en vrac mais la boucle des traitements en détail j'espère bien que c'est clair donc vous voyez un petit sugar comme pdf il faut le voir donc quand même on a tardé ça va donc j'espère bien que vous avez compris l'a exécuté en détail Sous-titrage ST' 501